Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et webdesign avec Adobe Photoshop. Dans cette vidéo sur les modes de fusion et les styles de calques, nous verrons comment créer une planète dans l'espace. Allons-y. Pour commencer, créons un nouveau projet. Récoustis clavier, CTRL N. Rassurons-nous d'avoir notre background en noir. La première chose à faire sera de créer l'espace. Pour ce faire, on va dupliquer notre calque de base. On va créer un ciel étoilé. Ici, on va rajouter du bruit à notre calque noir. On sera sûr d'avoir coché gaussienne et monochromatique. Si on décoche la case monochromatique, on aura plusieurs couleurs. En monochromatique, on ajuste du blanc sur du noir. On va appliquer à ce calque rempli de bruit un effet de niveau. On va faire le raccourci clavier CTRL L. On sera sûr d'avoir cliqué sur notre calque. En rendant un peu plus sombre les parties sombres de notre calque, on crée de la profondeur spatiale. En éclaircissant les tons clairs, on va cette fois-là faire apparaître une structure étoilée. Voilà. Maintenant que nous avons notre ciel étoilé, on va y rajouter un peu de flou pour créer un effet spatial. On va créer un nouveau calque. On va le remplir de noir. Raccouci clavier G. On prend l'outil peau de peinture. On sélectionne la couleur noire. Ici. Et on va remplir notre calque de noir. Pour ajouter un effet nuagé, on va venir dans le menu Filter, Render, Cloud. On va appliquer également un effet de niveau. On va co-cir clavier CTRL L. On va réduire l'opacité pour créer comme un effet de brouillard dans notre espace. On va changer son mode de fusion. Une fois que nous avons notre fond spatial avec un léger brouillard par-dessus, on va appliquer un léger flou gaussiant à notre brouillard pour le rendre un peu plus soft. Voilà. Pour continuer, on va démarrer avec la création de notre planète. Et on va choisir une ellipse, la forme circulaire. On maintient notre clic et le bouton Shift enfoncé pour fabriquer un cercle parfait. On va dupliquer notre calque raccourci clavier CTRL J. Et on va rajouter un style de lumière à notre calque. Et on va choisir une lumière interne. On va choisir un bleu léger. Vous avez le code de couleur ici. Ici. À cette lumière interne, on rajoutera également une lueur externe. On va faire Outer Glow. On va valider ceci. On va rajouter à notre calque un masque de fusion et on va masquer la partie basse de notre image. Pour cela, on va choisir l'outil de dégradé, Gradient Tool, raccourci clavier G. On va faire un clic droit là pour sélectionner l'outil gradient et on va l'appliquer à notre calque sur le masque de fusion. Donc, vous vous rassurez d'avoir cliqué sur le masque de fusion avant d'appliquer l'outil gradient. Pour supprimer cet effet de glisser de couleur, on va rajouter une option à notre style de calque et on va demander à notre masque de masquer également les effets. On déroule là, on va double-cliquer sur l'effet et on vient dans Blinded Options. On va cocher cette case-ci. Voilà. Ceci permettra à notre masque de masquer également les effets appliqués par le style. On revient sur notre masque. Avec notre outil Gradient, on va masquer une partie de l'image. Une fois ce résultat obtenu, on va appliquer une texture à notre planète pour lui donner un peu plus de forme. Pour cela, on va importer une image, en donnant le menu fichier et importons notre image. On va déplacer ce calque-ci en dessous de notre effet, comme ceci. Et on va transformer ce calque en calque d'encretage. On va maintenir la touche Alt enfoncée en dessous du calque et on va cliquer. Et remarquez la petite flèche qui apparaît quand on maintient la touche Alt enfoncée. On va cliquer pour transformer ce calque en calque d'encretage. Une fois que c'est fait, la partie visible de ce calque sera réduite à la forme de ce calque en dessous. Utilisons notre outil déplacement pour bien positionner notre texture. On va aussi clavier V. Et on va déplacer. Comme ceci. Réduisons la taille. Et repositionnons. Pour rendre visible l'ensemble de notre texture, on va encore appliquer un changement sur notre calque d'effet. Et cette fois-ci, on va réduire l'opacité de fond pour ne laisser apparaître que l'effet de lumière. Donc, on sélectionne notre calque contenant les effets. Et on ne va pas réduire son opacité, mais on va plutôt réduire le fond. On va mettre à zéro. L'ensemble de notre texture est désormais visible. On va également rajouter à ce calque un masque de diffusion. Et avec notre outil G, on va masquer une partie de notre texture pour créer l'effet de profondeur. Exactement comme avec le calque précédent. Une fois ceci fait, on va rajouter un peu de couleur à notre planète. On va faire une planète d'un bleu nuit. Donc, rajoutons un calque au-dessus du calque de la planète. Toujours en maintenant le mode d'encretage. On va rajouter un calque en cliquant sur « Plus ». Et on va remaintenir la touche « Alt » enfoncée. Et on va cliquer pour transformer notre nouveau calque en calque d'encretage. Cette fois-ci, on va remplir ce calque de couleur. Utilisons l'outil « Peau de peinture ». Choisissons une couleur bleue. Et remplissons. Maintenant, on va appliquer un mode de diffusion à notre calque. Notez qu'un mode de diffusion sur un calque, c'est une propriété qui définit l'incidence de ce calque sur les calques en dessous. Donc, en modifiant le mode de diffusion de ce calque, on verra comment cela impacte sur les calques qui sont situés en dessous de lui. Donc, pour modifier le mode de diffusion, on se rend dans ce menu-ci, dans le volet « Calques ». On va dérouler le menu. Et dans notre cas, on va choisir un mode d'incrustation. Vous remarquez que ce calque-ci s'est incrusté dans le calque directement en dessous. Donc, si on le masque, on voit que le calque du dessous est normal. Et une fois qu'on l'active, il prend une teinte bleue. C'est l'effet du mode de diffusion appliqué à ce masque. Il existe plusieurs modes de diffusion dans Adobe Photoshop. Vous pouvez tous les tester. Une description est donnée en dessous de la vidéo qui détaille de manière précise le fonctionnement de chacun de ces modes-ci. Donc, on va rester sur « Incrustation ». Rendu à ce niveau, on va donner un peu plus de couleur à notre fond en appliquant exactement la même technique. Donc, on va dupliquer ce calque-ci, raccourci clasier CTRL-J. Cette fois-ci, on va le déplacer pour le placer exactement ici. Là, on a un ciel étoilé avec un bleu incrusté qui donne un effet de nuit un peu plus poussé. Donc, maintenant, on va rajouter un effet de lumière à notre planète pour justifier la présence de cette lueur. Voilà. Donc, on va créer une zone lumineuse, une source de lumière à l'arrière de notre planète. Pour cela, créons un nouveau calque. Remplissons ce calque de noir. Donc, on va changer cette couleur-ci en noir. Notez que pour revenir aux couleurs par défaut, qui sont le noir et blanc, le raccourci clavier, c'est D. On va taper D pour réinitialiser les couleurs et on va remplir notre calque de noir. Donc, rassurez-vous d'avoir sélectionné l'outil peau de peinture G et appliquant. Voilà. Une fois ceci fait, on va rajouter notre source de lumière. On va faire Filter Render Lens Flare. On va, avec cette barre, jauger l'intensité de notre lumière. Donc, on va la réduire un peu. On va garder une lumière à 67. Avec ce petit point, on peut changer l'orientation de notre lumière. Donc, comme ceci. Essayons de déposer notre lueur au coin, vu que c'est sa destination au final. Voilà. On va valider. Comme ceci. On va également, pour faire réapparaître notre ciel étoilé, on va appliquer un autre mode de fusion à notre source de lumière. Pour cette fois-ci, faire disparaître la couleur noire et ne laisser que la lumière. Donc, rendons-nous là. Et on va faire Densité de couleur ajout. Récupérons l'outil V, l'outil déplacement, pour bien positionner notre source de lumière. Une fois ceci fait, on va rajouter un masque de fusion à notre calque pour supprimer les petits effets qu'on n'aimerait pas avoir. Après avoir ajouté le masque, on va cliquer sur le masque. On va choisir l'outil brush, l'outil B. On va appliquer l'outil B sur les zones qu'on veut voir disparaître pour les masquer. On va supprimer ce petit point. Maintenant, essayons de donner un peu plus de couleur à notre créa. On va rajouter un fond un peu coloré. On va rajouter des effets de couleur sur notre élément. On va créer un calque en dessous de notre calque de lumière. Pour créer un calque en dessous d'un autre, on maintient la touche contrôle enfoncée et on appuie sur le bouton plus. On va choisir un autre outil B, l'outil brush. Et on va lui donner un rayon de 900. On va prendre du rouge, par exemple. On va l'appliquer là. On va l'appliquer là. On va prendre du bleu. On va l'appliquer là. Et on va changer le mode de diffusion de tout ceci. En incrustation. Pour que cette incrustation aussi n'impacte pas celle du dessous, parce que n'oublions pas qu'on a mis un bleu incrusté en dessous, on va sélectionner notre calque du moins son contenu. On va maintenir la touche contrôle enfoncée et on va cliquer sur la vignette du calque pour sélectionner les couleurs qu'on a rajoutées à l'intérieur. Ensuite, on va rajouter un masque de fusion sur notre bleu du dessous pour ne laisser apparaître que celui du dessus. On va inverser les couleurs de notre masque de fusion, raccourci clavier, CTRL-I. Re-sélectionnons notre masque coloré et appliquons-lui un effet de flou gaussiant pour adoucir un peu les couleurs. On va réduire l'opacité. On va réduire l'opacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada